Qu'est-ce que je fais dans la vie ? Je suis responsable d'une petite entreprise qui travaille le bois. Il faut avoir le goût des choses bien faites. Comme le travail manuel est pénible, il faut beaucoup réfléchir quand on travaille avec ses mains pour pas trop se fatiguer et surtout pas se blesser. La moins mauvaise formation, je dirais, c'est de préparer un CAP. Si le jeune ressent l'envie et a les capacités de travailler dans une entreprise, il travaille parce qu'il pourra continuer à se former dans l'entreprise. Quand on commence à travailler le bois, il faut déjà le dégauchir, la raboter. On va aller voir la dégauchisseuse. Voilà, la dégauchisseuse, c'est ce qui permet de redresser la planche qui est brute de siège. Il y aura toujours des menuisiers, mais le travail sera beaucoup moins intéressant qu'avant parce qu'il consistera à faire du copier-coller, comme des ordinateurs, c'est-à-dire acheter des éléments tout faits dans des grosses entreprises et aller les poser. Le travail du bois sera limité à une petite élite de gens qui auront la chance de faire de la restauration ou encore du meuble pour des clients qui ont de l'argent. Ça sera un produit de luxe. Ça, c'est le centre d'usinage. Donc, c'est une machine moderne. C'est la deuxième déjà. Elle fait trois mètres par un mètre trente. Les pièges à éviter, c'est de ne pas trop faire de conneries quand on a entre 15 et 20 ans. Parce que c'est là qu'on a le plus de capacité d'apprendre, à mon avis, c'est entre 15 et 25 ans. Et c'est la période où on travaille, où on est le moins motivé pour travailler. Et c'est bien dommage. Merci. Merci.